Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette alerte qui vient d'être donnée par les avocats de Dr Kasori Fofana. Et comme vous le savez, ces avocats viennent d'alerter l'opinion nationale et internationale sur l'état de santé de Dr Kasori Fofana qui serait très très malade et que sa vie serait en danger. Alors je vais vous lire cet article de nos confrères d'AfricaGuinée.com dont l'avocat de Dr Kasori a accordé une partie de l'interview parce que l'autre partie va être publiée selon le quotidien le 4 novembre prochain. Alors la famille, voici ce que la défense de Dr Kasori dit concernant l'état de santé de leur client. Tout d'abord, avant de vous lire cet article, je vous invite toujours de partager la vidéo au maximum et surtout la regarder en intégralité. Voici la sortie de Maître Sidique Bereté, l'avocat de Dr Kasori. D'abord, la défense de l'ancien Premier ministre, Dr Ibrahim Kasori, continue de tirer la sonnette d'alarme sur l'état de santé critique de son client. Dans un entretien qu'il a accordé à nos confrères d'AfricaGuinée.com, dont je vous ai dit l'intégralité sera publiée le 4 novembre, demain, Maître Sidique Bereté a poussé un cri de cœur en faveur de l'ex-chef du gouvernement d'Alpha Condé, à l'été depuis un peu plus d'un an. Il dit qu'on ne fait pas le commando à la justice. On la laisse décider. Après sa décision, on va exercer des recours. Si nous ne sommes pas satisfaits, mais avant toute chose, nous demandons qu'il se soigne d'abord à lancer Maître Sidique Bereté. Arrêté en avril 2022, Dr Ibrahim Kasori Fofana est poursuivi pour détournement présumé de dernier public, enrichissement illicite, corruption, blanchissement de capitaux. Sa santé serait dégradée pendant son incarcération à la maison centrale de Conakry, d'où son hospitalisation depuis un peu plus d'un an. Mais crédit dernier, alors qu'il était attendu à la barre, Dr Ibrahim Kasori Fofana n'a pas comparu. Alors, Maître Sidique Bereté dit, nous ne parlons même pas de procès, on veut qu'on lui sauve la vie. La vie de Dr Kasori est en danger. Sauvez-lui la vie. Il a besoin de se soigner, de soins appropriés. Sinon, il va mourir. A alerté l'avocat qui a ailleurs introduit ce week-end un référé auprès de la Chambre spéciale du jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières, la CRIEF. Et la CRIEF va en tout cas trancher sur ce recours le 12 novembre prochain. Alors, voici un peu l'alerte que les avocats de Dr Kasori viennent de donner. Moi, je me demande des fois ce que la CRIEF fait réellement. Parce que ces personnes, s'ils sont vraiment accusés de vol, pourquoi ne pas, au fait, au lieu de les emprisonner, si c'est prouvé, oui, qu'ils ont volé, pourquoi ne pas, en tout cas, demander à ces personnalités de rembourser l'argent ? Parce que s'ils meurent, qui gagne dans cette affaire ? Moi, je pense que personne ne gagne. Alors, je pense que le mieux pour la CRIEF est qu'ils doivent d'abord laisser ces gens-là dehors en attendant de prouver qu'ils sont coupables. Et s'ils sont coupables, qu'ils remboursent l'argent qu'ils ont pris. Moi, je trouve que c'est ça, au fait, la solution. Mais, regardez le cas de Lucien Kamara. Il est décédé, et une fois que quelqu'un qui est poursuivi meurt, ça y est, toute poursuite qui est contre lui s'arrête. Et Kassol, il est malade depuis combien d'états ? Damaro, il est malade. Et si les gens-là meurent, qu'est-ce que vous allez gagner maintenant ? Sincèrement, moi, je trouve que cette affaire de la CRIEF, c'est vraiment anormal. Parce que les gens-là, quand même, ne méritent pas de prison. Parce qu'ils sont accusés de crimes financiers. Pas de crimes de sang à ceux qui je chasse. Normalement, on devrait les mettre sous surveillance, ou bien à résidence surveillée, au lieu de les envoyer en prison. C'est ça, je ne trouve pas normal. Je ne trouve pas du tout normal de les envoyer en prison. Au moins, on les met en liberté surveillée. Je pense que c'est mieux comme ça, au lieu de les envoyer en prison. C'est pour ça que d'autres disent qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Quelque chose derrière tout ça. Alors, c'est ça que la CRIEF doit arrêter de faire. Parce que si ses personnalités meurent, personne ne gagne dans cette affaire. Moi, je trouve ça anormal qu'on les mette en prison en attendant de trouver des preuves. Parce que jusqu'à présent, la CRIEF ne nous a pas encore trouvés. Des preuves nous montrent, nous montrent des preuves comme quoi voici, voici ce qu'on a trouvé concernant, contre ces anciens dignitaires. Alors si d'autres disent que c'est une affaire politique, il ne faut pas leur dire que ce n'est pas ça. Parce que l'affaire est là devant tout le monde. Tout le monde voit ce qui se passe. Sincèrement, c'est très grave. Voici l'alerte maintenant que les avocats de Kassouri ont donnée concernant l'état de santé de l'air criant. Donc, j'espère que la CRIEF, cette fois-ci, va en tout cas tout faire pour que ce dernier puisse aller se soigner comme ils l'ont fait avec M. Kamano, Dienab Kamara. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, M. Kamano aussi était malade. Mais lui, il a eu la permission d'aller se soigner côté de la France. Et l'autre aussi, Oye, avait eu l'autorisation de partir se soigner. Et Dienab, lui, je pense que ce n'était pas question de santé. C'était, au fait, un problème familial. Mais il a eu l'autorisation, au moins, de sortir pour aller se soigner. Alors, je pense que la CRIEF va pincer aussi au cas de M. Kassouri pour que ce dernier puisse aller se soigner. Parce que s'il meurt, je ne le souhaite pas, personne ne sera en tout cas gagnant dans cette affaire. Alors, la famille, c'était ça. L'alerte que M. Sidique Bereté vient de donner concernant l'état de santé de M. Kassouri qui serait vraiment, vraiment très, très grave. Et que sa vie serait en danger. Et on ne le souhaite pas que le pire arrive à ce dernier aussi, comme ce qui est arrivé à Lucien Kamara. Partagez cette vidéo au maximum. On se répond pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada